Bonjour à tous, je sais qu'on a l'heure la plus difficile, c'est l'après-launch. Donc l'attention est on ne peut plus présente. Bienvenue en tout cas à ce speed dating du Marketing Automation. Je crois que le feedback de l'an dernier a été que les exemples concrets aidaient vraiment à se projeter pour se familiariser avec le Marketing Automation et en tirer le mieux. Donc on a voulu aujourd'hui illustrer ça à travers trois exemples et trois équipes qui vont présenter en 15 minutes chacun la façon dont ils ont déployé le Marketing Automation à travers leur plateforme mais également accompagné de leurs clients. Donc je vous demande d'accueillir tout d'abord Charles Dolizzi, de la plateforme Plaisir, Alexandra Lambretsch, de Com2Spark. Alors on passera dans l'ordre, ils seront suivis de Stéphane Coulot de Webmechanics, Jacques-Henri Martinez, de Mondial Relais, accompagné de ses clients. Ensuite nous aurons Jules Pérignon de HubSpot, accompagné de Chris Delmar, de Luca. Voilà, donc le format est très simple, ils ont 15 minutes pour vous convaincre du Marketing Automation et 5 minutes de questions. Donc c'est une session qui se veut interactive, je vous invite à poser des questions en aval de ces 15 minutes et vous aurez l'opportunité d'écouter ces trois équipes. Merci à tous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien. Alexandra Lambretsch, je suis responsable Marketing et Communication chez Tous Parcs. Pour la petite histoire, c'est une reconversion vu que j'ai été journaliste une bonne partie de mon temps et ça fait donc depuis maintenant trois ans que je suis à fond sur tout ce qui est Marketing Automation et particulièrement l'inbound marketing. Pour juste resituer un petit peu ce que nous faisons, Pletsy et Tous Parcs, nous sommes deux éditeurs de logiciels qui se sont bien trouvés. Notre date de création, nous sommes nés en 2011 et nous avons été créés par notre CEO et fondatrice Lara Pavic. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 25 personnes et nous ciblons essentiellement les cadres dirigeants, donc vraiment Comex, Codir, en charge de la transformation des grandes organisations. Notre marché, nous sommes bien évidemment en B2B, mais plus précisément en B2BigB, vu que nous travaillons exclusivement avec les grandes entreprises. Nous sommes très bien implantés dans le secteur banque et assurance et nous travaillons donc avec BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Groupama, MGEN, Crédit du Nord, Natexis, mais aussi Saint-Gobain, Sephora, PSA, Parthenamut, qui est une mutuelle belge, Enedis, Engie et Alstom. Notre chiffre d'affaires pour 2018 a été de 1,5 million d'euros et nous verrons quels seront nos objectifs à la fin pour 2019. Ce que nous faisons, est-ce que tu veux peut-être... Si tu veux... Donc, Pledi, on est une solution, on est un éditeur de logiciels, SAS, spécialisé dans les PME. On se focalise plus particulièrement dans les entreprises qui ont une activité B2B. Et donc, on édite une plateforme d'inbound marketing qui va vous permettre de définir la stratégie, mettre en œuvre et déployer vos campagnes d'inbound marketing. Et ce que Touspark fait plus précisément, nous avons pour ambition de déployer et de réussir la transformation des grandes entreprises en une minute par jour, tous les jours. Donc, nous sommes sur un format micro-intrusif et nous engageons non pas des centaines, mais des milliers de collaborateurs dans les transformations. Donc, on est vraiment sur la conduite du changement. Bien évidemment, quand je suis arrivée à ce poste en 2017, on avait des objectifs bien précis. J'avais surtout une mission. C'était de mettre en place une stratégie ad-band et inbound marketing. Et pour cela, il fallait que je joue sur trois piliers. La première, c'était qu'il fallait que je génère plus de leads pour nourrir l'équipe commerciale. En deuxième temps, il fallait bien évidemment que je structure ce traitement des leads et que je grave dans le marbre les différents process. Aujourd'hui, nous avons appelé ça la bible du commercial, ce qui est vraiment une mine d'or pour nous, vu que nous avons absolument tous nos process qui sont indiqués et ça nous aide aussi énormément à on-border les nouvelles recrues. Et enfin, il fallait suivre et comprendre le comportement des leads qui étaient issus des différents canaux d'acquisition. Chez Touspark, on a une newsletter, mais nous avons aussi différentes campagnes marketing. On a un énorme volet sur tout ce qui est événementiel, un site internet bien évidemment avec un blog, des articles, livres blancs, vidéos, mais aussi réseaux sociaux. Les actions et les moyens maintenant que nous avons mis en oeuvre pour réussir à mettre cette stratégie, je vous ai fait un 2017 versus 2018. Je pense que pour tout ce qui est bonne pratique, ça peut être éventuellement intéressant pour vous, mais là, n'hésitez pas à poser des questions à la suite. Quand je suis arrivée, c'était un petit peu ma vision de mon plan stratégique que j'allais mettre en place. Je me suis dit que tout allait rouler comme sur des roulettes. Il n'y avait quasiment rien à la base. Il y avait uniquement deux freelances qui travaillaient chez Touspark, une freelance qui était vraiment axée sur les réseaux sociaux et une freelance graphique qui travaillait uniquement un à deux jours par semaine. Les outils qui étaient utilisés, c'était MailChimp, pour bien envoyer des newsletters qui n'étaient pas mensualisés, mais plutôt ponctuels. Deux livres blancs avaient déjà été édités, mais malheureusement, ils n'étaient pas utilisés de la bonne manière. C'est-à-dire que les leads n'étaient pas traités par les commerciaux. Il y avait un espèce de tableau Excel qui était directement importé dans le WordPress et qui n'était malheureusement pas du tout traité. Toujours un accent sur les événements. Les Touspark Events, ce sont des événements que l'on crée de toutes pièces. On crée des conférences sur les différentes problématiques qui nous intéressent. Et puis ensuite, des événements extérieurs qui sont vraiment des événements purement business et donc des événements payants en général avec un talk, un déjeuner, et puis surtout énormément de networking. Et enfin, les salons. Viva Technology, en l'occurrence, c'est vraiment un salon que l'on fait depuis maintenant plusieurs années. Et tout a commencé en octobre 2017, le temps que j'arrive, que je prenne marque, que je benchmark un petit peu et puis qu'on mette en place un plan stratégique. Et nous avons décidé de tout mettre en place avec Plexi, mais aussi Salesforce, puisque nous avons changé de CRM. On a vraiment tout changé du tout au tout. Avant, notre CRM était Capsule, qui est vraiment un petit CRM sur le marché. Et donc, on devait absolument avoir les choses en grand parce que d'ici deux ou trois ans, on a cette volonté de s'exporter à l'international. Donc, il fallait trouver des outils qui puissent vivre avec nous. La newsletter est aujourd'hui mensuelle. On a décidé de refaire une refonte graphique. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce que je pense que c'est vraiment très important. Quand je suis arrivée chez Touspark, le site internet était désuet. Notre identité graphique était quasiment inexistante et surtout très vieille haute et pas du tout attirante. Donc, tout le monde n'a pas forcément les moyens de refaire une refonte totale ou bien de créer un nouveau logo. Nous, on a pris le parti, avec les peu de moyens qu'on avait à l'époque, de faire un lifting. Donc, en fait, on a juste changé les couleurs, réagencé un petit peu le logo pour donner un peu plus de peps. Et puis, surtout, on a refait un site internet qui datait depuis 2014. Donc, il avait franchement pris un coup de vieux avec un motion design, un blog et puis, bien évidemment, la création de contenu. On pêche encore sur ce point-là. Ça va être vraiment un objectif principal pour 2019. Et voilà, on est en train justement d'embaucher pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une vraie ligne éditoriale et pour que l'inbound marketing, finalement, prenne tout son sens. Et puis, enfin, les événements sur lesquels le Finpleti nous a aussi énormément aidés. On a mis vraiment les bouchées doubles vu qu'on est passé de 4 événements made by to Spark à 7 événements. Et puis, bien évidemment, les événements aussi extérieurs. Donc là, on a mis un peu plus de budget sur tout ce qui était purement business. Et enfin, les salons. Viva Technology, on garde toujours ce salon-là, mais on prend beaucoup plus de galons, d'envergure. Et puis, le budget a aussi drastiquement augmenté grâce à, bien évidemment, à la lead generation qu'on a pu créer sur cette année. Donc, si je dois faire un bilan, voilà, en avril 2017, on n'avait aucun traitement des leads. Et puis, l'équipe était composée de trois commerciaux, dont la CEO, qui est l'une des fondatrices, et puis un autre fondateur qui était l'ancien directeur commercial. Et comparé à cela, si on se remémore octobre 2017, avec Plessy, maintenant, toutes les actions sont dorénavant traquées. Et notre CRM Salesforce est connecté grâce à une API à Plessy, ce qui nous permet vraiment, en fait, d'avoir une vraie communication entre la partie marketing et la partie sales, ce qui n'est franchement pas facile à faire. Les leads sont ainsi plus lisibles pour être traités par l'équipe commerciale. qui s'est d'ailleurs drastiquement étoffée, vu qu'elle a été doublée. Aujourd'hui, il y a six sales dans notre équipe. Et puis, nous avons également embauché notre graphiste, qui était intermittent à l'époque, et qui est aujourd'hui vraiment avec nous tous les jours. Je vais te laisser prendre la parole pour justement expliquer un petit peu plus Plessy en détail. Je vais plus me focaliser sur ce qu'on estime être certains de nos différenciants. Effectivement, dans une plateforme d'inbound marketing, on va retrouver tous les outils qui vont vous permettre de publier vos contenus, de construire des formulaires, de mettre en place des landing pages, construire vos campagnes email. Donc ça, c'est des outils, c'est des choses qu'on retrouve de manière assez invariable dans les plateformes d'inbound marketing. Nous, sur l'une des particularités de notre offre, ça va être d'avoir un gros focus sur la partie contenu, qu'on a complètement mis au centre de notre application. Et notre ambition, en tout cas, notre vision, ça va être de proposer à nos clients les outils qui vont leur permettre de construire le meilleur plan de contenu, que ce soit en termes de sujets à aborder, de thématiques à traiter, typiquement, être capable de mapper son plan de contenu avec ses personnels et différentes étapes du cycle d'achat. Donc c'est les choses sur lesquelles on travaille. Et ensuite, on permet aussi de diffuser de manière intelligente ces contenus. On a un module qui s'appelle les campagnes intelligentes qui va se baser sur toutes les informations qu'on va collecter sur un prospect. Et en fonction de sa visite, de son parcours sur un site web, on va être capable de déterminer quels sont ses centres d'intérêt et quelle est sa maturité, où est-ce qu'il en est sur son cycle d'achat. Et en fonction de ces informations-là, on a développé des algos qui vont être capables de déterminer le meilleur contenu à proposer à cette personne-là, c'est celui-ci, compte tenu de son contexte. Donc c'est un outil qui permet de déployer très rapidement ces premières campagnes de marketing automation. Vous me direz pourquoi finalement Pletsy n'est pas un autre outil. Lorsque j'ai débuté chez Toospark, bien évidemment, mon objectif premier a été, j'avais carte blanche, je devais trouver les outils avec lesquels je devais travailler. Donc j'ai bien évidemment benchmarké tout ce qui se faisait. Alors il y a les géants américains et puis ensuite, il y a aussi d'autres plus petites solutions comme du coup, Pletsy qui est une société française. Notre CEO, la Rapavitch, tenait vraiment à cœur en fait de travailler avec une start-up française et donc ça, ça a été l'un des premiers points. Le deuxième point, ça a été bien évidemment le coût parce que nous aussi, nous sommes une start-up et nous n'avons malheureusement pas encore aujourd'hui les fonds nécessaires pour implémenter des géants. Et puis, le dernier point surtout, c'est un service après-vente inégalé et une équipe en or. En étant seule à tout ce qui est marketing et communication, il me fallait en fait avoir un vrai relationnel humain avec une équipe qui puisse m'aider en fait au jour le jour et c'est directement ce que j'ai pu sentir en fait avec Pletsy. C'est vraiment ce retour d'expérience, cette espèce de constante en fait, volonté d'aider le client quasiment sur mesure. Donc, il y a vraiment trois piliers en fait qui m'ont convaincue. C'est leur réactivité. L'équipe est réactive pour résoudre en n'importe quel bug. Donc, ils ne vont pas m'envoyer en fait vers du contenu pour essayer que je résolve finalement toute seule mon souci parce que dans tous les cas, je n'ai pas le temps en fait de lire des articles pour essayer de résoudre la chose. Donc, je leur donne ça en main et en général, ils me résolvent le problème directement. L'accompagnement avec un accompagnement sur mesure ce qui moi m'a énormément en fait aidé vu que c'était aussi une reconversion. J'avais énormément de choses à apprendre et puis le plaisir, dynamisme, bonne humeur. Bon, ça là-dessus, je pense que ce serait peut-être bien que tu en dises un petit mot. Oui, tu le dis mieux que nous parce que c'est toi qui le vis au quotidien mais effectivement, ça fait partie des valeurs de l'entreprise et plaisir qui veut dire plaisir en haïtien traduit bien cet élément-là mais t'en parles bien Et puis voilà, pour la petite anecdote, en travaillant exclusivement avec des grandes entreprises, c'est pas toujours hyper fun et c'est toujours un plaisir de recevoir les mails de Plexi qui sont hyper vitaminés avec leur GIF et d'avoir l'équipe qui est toujours hyper souriante et ça, mine de rien, ça change vraiment mon quotidien. Les résultats, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux chiffres. En un an, notre base de données a été doublée. Si l'on compare Q4 2017 à Q4 2018, le nombre de nouveaux contacts a été multiplié par 6 et puis en moyenne, c'est un chiffre que j'aime bien même s'il n'est pas spécialement mirobolant, mais en moyenne, chacun de nos 18 formulaires ont généré en 2018 plus de 40 nouveaux contacts qualifiés. C'est vraiment des contacts qui sont directement clés en main pour les commerciaux et qui sont juste la crème de la crème. Et enfin, vous l'avez compris, on met un énorme focus sur tout ce qui est événements. Pour vous donner un petit peu une idée, Viva Technology, c'est une belle enveloppe de 30 000 euros de budget et nous avons, grâce au Lead Generation, réussi à transformer trois fois plus de prospects en clients. Et enfin, quoi de neuf pour 2019 ? Eh bien, notre chiffre d'affaires, on doit rajouter un joli million à notre million 5 que nous avons déjà fait. Et pour cela, nous allons mettre l'accent sur le blog, là où finalement, on pêche avec la mise en place d'une ligne éditoriale et surtout la publication de deux articles par mois. Les livres blancs, on va refaire une refonte totale de nos livres blancs existants et surtout écrire un nouveau livre blanc pour le mois d'avril. Les événements, bien évidemment, on va garder cet accent là-dessus. Et puis, tout ce qui est workflow avec Plety, on va mettre en place des campagnes intelligentes supplémentaires et puis tester des scénarios d'email commerciaux. Voilà. Très bien. Merci en tout cas à vous et votre présentation qui était très claire. Je crois qu'on peut les applaudir. Y a-t-il une question en particulier dans la salle ? Il y aura des gages pour ceux qui ne me posent pas de questions, donc je vous invite à le faire. Merci. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour Marc Sauvage, je suis le CEO de l'agence Inbound Value. En gros, la question que j'avais sur la fin de votre présentation, vous avez dit que vous avez généré 4000 leads supplémentaires ou contacts supplémentaires. Comment vous avez fait ? Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Déjà, rien que le fait d'avoir démultiplié les formulaires grâce à Plety, c'est du vrai inbound marketing qu'on a fait. Avant, il y avait uniquement deux formulaires qui étaient sur l'ancien site avec la refonte totale du nouveau site internet et puis la mise en place de l'outil Plety. C'est ce qui a clairement généré ces contacts-là. Et puis, bien évidemment, les événements, mais tout ce qui est événements aussi passe par des formulaires. Donc, voilà, c'est en général la vingtaine de formulaires qui sont sur Plety qui nous génèrent un maximum de contacts. On n'est pas du tout une agence de conseil. On se garderait bien de faire des recos sur la stratégie de nos clients. En revanche, on se voit un peu comme des coachs et on aime bien les accompagner sur des choses assez simples. Typiquement, la stratégie de conversion de leur site, éventuellement, leur donner des clés pour construire un plan éditorial de manière intelligente. On est très focus sur les méthodos finalement qu'on va pouvoir apporter à nos clients. En revanche, la frontière, c'est la recos. Ça, c'est votre job à vous. Peut-être une autre question, non ? Je vais être obligée de désigner, donc je vous invite à vous porter volontaire. Mademoiselle qui a envie de parler, je vous permets de poser votre question. Ce n'est pas une question. Je suis sûre que vous avez quelque chose à l'envoi. Je suis plaisie depuis un petit moment. Ce que j'étais en train de dire, c'est que sur la production de contenu, justement de conseils, etc., sur comment faire des stratégies inbound, je trouve que vous êtes hyper fort. Vous êtes hyper pédagogue et plutôt plus que je suis aussi. Voilà. merci pour ce commentaire pertinent. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations ? Qui utilise le marketing automation ici ? Environ 20% d'audience. Je crois qu'on a une question. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à la refonte de votre site internet. Vous l'avez vraiment pensé cette fois en adéquation avec une stratégie d'inbound marketing à monter. Comment vous avez fait votre brief là-dessus ? Oui, bien évidemment, le brief a été quand même orienté, orienté vraiment, enfin, lead generation. Donc, il fallait bien penser l'emplacement des CTA et puis essayer d'être le plus attractif possible. Maintenant, en fait, on partait tellement d'un site tellement désuet que, franchement, même avec juste une petite baguette magique, ça aurait suffit. Mais oui, on a complètement pensé ça, vu qu'on a tout mis en place, en fait. donc à la fois le marketing automation avec l'outil, le site internet, la ligne éditoriale. Donc, on a vraiment tout pensé en amont et on a vraiment pensé la stratégie de A à Z. Merci. Encore une question bonus avant qu'on passe à la prochaine présentation. Juste pour savoir, sur votre site web, comme vous êtes sur une cible B2BigB, j'imagine que ce n'est pas directement les personnes du COMEX, du CODIER, de ces grandes boîtes qui vont visiter votre site web. Du coup, c'est qui la cible exactement pour votre nouveau site web ? On va être un cran en dessous, voire deux. Donc, ça va être les collaborateurs de ces grandes entreprises, les chefs de projet, mais aussi les managers qui, en fait, de fil en aiguille, vont nous permettre de poser un pied dans ces entreprises-là. Ok, merci. Un grand merci en tout cas à l'équipe Plaisir, tout se part. Et je vous invite, on peut peut-être enclencher la vidéo, en tout cas les slides. D'accord. Le technicien est en route, les joies du direct. On va inviter l'équipe Webmechanics et Mondial Relay. Bonjour à tous, merci. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, de votre première fois. Non ? Qui s'en souvient ? Oui ? Alors, moi, je m'en souviens, avec Mondial Relay, en tout cas. La première fois où je me suis utilisé Mondial Relay, j'étais sur un site e-commerce et je commandais la chambre de bébé. Donc, j'avais un attachement quand même assez fort à la marque et bien avant, j'ai la 6 ans ma fille, bien avant qu'on travaille ensemble. Et toi, c'était quoi ta première fois avec Mondial Relay ? Moi, je ne m'en souviens pas. En fait, je pense que j'ai été client il y a un moment parce que j'avais commandé un truc sur Amazon, sur Cdiscount, sur Decathlon peut-être. Mais en fait, ça fait deux ans que je travaille chez Mondial Relay mais je suis incapable de dire la première fois que j'ai pu commander chez Mondial Relay. Vous connaissez peut-être de la livraison de colis. On travaille avec une dizaine les dix plus gros sites e-commerce et puis avec beaucoup de sites. Mais finalement, quand on commande quelque chose sur Cdiscount, par exemple, et qu'on se le fait livrer, c'est Cdiscount qui nous livre et puis tout se passe bien. Mais on ne sait pas trop finalement comment le colis est parti des entrepôts de Cdiscount jusqu'au Point Relay puisqu'on est spécialiste du Point Relay, on n'est pas forcément sur du domicile. Mais voilà l'intermédiaire qu'il y a, on ne le connaît pas forcément. Et donc, j'essaie de meubler le temps que ça s'affiche. Et donc finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas trop le transporteur qui a fait la livraison et c'est du boulot de faire parcourir à des millions de colis plusieurs milliers de kilomètres. Donc on n'avait pas écrit grand-chose, donc ce n'est pas très grave en même temps si ça ne s'affiche pas. C'est bien, ça humanise. Alors du coup, vous distributez le marché clairement avec un acteur historique qu'on va nommer. Oui. Alors nous, on est couleur framboise écrasée comme on dit, donc un peu violet, l'acteur historique est jeune. Voilà, on est un petit peu disruptif par rapport à nos amis de La Poste. Alors on n'est pas tout à fait concurrents surtout puisque La Poste fait surtout du domicile. Nous, comme je vous le dis, on est spécialiste du point relais. Les enquêtes montrent qu'en fait, 67% des gens privilégient le point relais quand ils ont le choix parce qu'ils ne vont pas forcément être chez eux quand le facteur va passer ou alors on a tous vécu ça ou on est sûr qu'on est chez soi le samedi matin et que quand on sort le samedi après-midi, on a un petit papier dans la boîte au lait disant, vous n'étiez pas là, il faut venir chercher le colis dans trois jours à La Poste qui fermera à 17h potentiellement. Donc voilà l'une des raisons qui fait que le point relais est aussi plébiscité maintenant. Maintenant, comme on n'a pas les slides, heureusement, on sait un peu ce qu'on a envie de raconter. C'est quoi les enjeux pour Mondial Relais d'un point du business ? Alors les enjeux, c'est que on est toujours une société B2B2C. On a envoyé en 2018 80 millions de colis. On a livré 80 millions de colis. En 2017, on a été à 60 millions. Donc on a à peu près 30% de croissance aussi bien en chiffre d'affaires qu'en nombre de colis. On fait 275 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 212 en 2017. Donc la société fonctionne bien. Comme je vous le disais, c'est lié à tout cet engouement pour le point relais qu'on peut avoir. Alors moi, je vois la présentation. Peut-être que si je le tourne et que vous avez une très bonne vue. On n'est jamais aussi bien servi que personnel. Non, ce n'est pas très grave. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on est finalement assez méconnus. C'est l'exemple de la première fois qu'on prenait tout à l'heure puisqu'on va connaître l'e-commerçant mais pas le transporteur. Et donc l'idée, c'est qu'on a une offre en fait aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, on a une campagne de pub à la télé sur le mois de janvier. On a fait des affiches. Normalement, la fiche s'affiche en gros quand je dis ça derrière moi. Oui, donc l'idée, c'est qu'on a un service d'envoi de colis. Tout ça pour dire qu'on n'est pas qu'une société de livraison. Ça, c'était la procédante. C'est la saison 1. C'est la saison 1. On est une société donc on livre les colis des e-commerçants mais l'idée, c'est qu'on a un service en fait depuis quelques années qui est un service d'envoi de colis de particuliers à particuliers ou de petites entreprises à particuliers. Donc tout un chacun, je ne sais pas si tu peux en mettre le Père Noël du coup, c'est encore un peu Noël, tout un chacun peut expédier un colis à de la famille. Si vous avez fait une vente sur le Boncoin, pour citer que, ou sur ebay, vous pouvez très bien envoyer votre colis avec Mondial Relais en allant sur mondialrelais.fr et imprimer votre étiquette et aller en .relais. Donc ça, c'est la campagne qui a sur à peu près 4000 faces qu'on a fait avec Deco sur le mois de janvier puisque les études montrent aussi que les gens ont de moins en moins de scrupules à revendre les cadeaux de Noël qui n'ont pas forcément plu donc voilà, qui pensent à nous pour envoyer ces cadeaux. C'est un petit peu disruptif pour l'anecdote. Cette campagne, on devait la faire avec une grosse société du e-commerce et quand elle a vu l'image qu'on voulait mettre du Père Noël, elle a dit non, 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 on ne s'associe pas à vous là-dessus, le Père Noël, c'est sacré. Du coup, on l'a fait tout seul et puis elle a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, on essaie d'avoir un petit côté un petit peu disruptif et sortir un peu des sentiers battus comme je le dis souvent. On essaie d'être un peu le free de la livraison par certains côtés. Donc finalement, les quatre enjeux principaux, on peut les décliner sur proximité, mieux être connu, fidéliser, être réactivé aussi beaucoup de clients, c'est un gros enjeu de réactiver des clients existants. C'est-à-dire que vous avez la chance quand même de partir d'une base. Oui, on a une grosse base de données clients qui sont inscrits sur mondialenlais.fr. Quand vous commandez un article sur Amazon ou Cdiscount, on n'a pas du tout votre adresse. Enfin, on l'a, mais pour uniquement notre prestation de transport, mais on ne peut pas du tout vous envoyer des messages marketés. Donc on a notre base de mondialenlais.fr qui compte à peu près 2 millions d'adresses. Malheureusement, tout le monde n'est pas opt-in, donc on travaille avec différentes techniques d'inbound, notamment pour maximiser les taux d'opt-in. Et donc l'idée, c'est que cette base, jusqu'à présent, elle était là, elle est là, mais on n'en fait pas grand-chose puisque, encore une fois, l'envoi de colis entre particuliers est assez récent. Et donc là, depuis peu, on travaille notamment avec WebMécanique et Stéphane qui est là pour justement réactiver cette base fidéliser, leur donner des contenus pertinents. On a 8000 points relais sur toute la France. On peut très bien dire par exemple à toutes les personnes de notre base de Rennes, leur donner le petit fleuriste à côté de chez vous. Vous pouvez très bien y aller pour aller chercher vos colis ou en envoyer. N'hésitez pas. Il y a ce côté proximité physique comme proximité dans le contenu et le discours qu'on peut avoir. Et la réactivation aussi a un côté très important et la fidélisation qu'on mettait un peu de côté jusqu'à présent et qui devienne vraiment l'un des enjeux majeurs maintenant. On a à nouveau perdu la presse. Du coup, sur le marketing automation, c'est un effet de mode ou c'est vraiment le plaisir de travailler ensemble ? Ce n'est pas tout à fait avec moi. Tu as quand même des consultants qui sont de bien meilleur niveau chez WebMécanique que moi, heureusement. Mais du coup, comment ça s'inscrit dans votre stratégie aujourd'hui, le marketing automation ? C'est la pierre angulaire de la stratégie de fidélisation et de réactivation client notamment puisqu'encore une fois, on a vraiment tout à écrire. On a commencé à écrire des choses avec WebMécanique, des campagnes. On a des campagnes typiquement aujourd'hui quand un client s'inscrit sur mondialhoreille.fr, on lui envoie un petit mail merci de vous être inscrit et puis qu'il est ici pour que vous connectez à votre compte. Demain, on va envoyer, on va raconter une histoire, parler de nos points relais, parler des petits commerces de proximité qui travaillent avec nous et puis tout ce qu'ils peuvent faire sur leur compte, tout ce qui concerne l'impression des étiquettes puisque ce n'est pas... Aujourd'hui, quand on a un colis envoyé, le réflexe, moi le premier avant de travailler chez Mondial Relay, c'est aller à la poste et puis payer son colis à la poste. Donc on me propose une alternative et l'idée, c'est vraiment essayer de la faire connaître ou utiliser vraiment pour chaque envoi de colis que peuvent avoir nos clients. Donc c'est connaître vos clients, c'est aussi convertir sur votre offre d'expédition ? Oui, convertir sur l'offre d'expédition. Aujourd'hui, cette fameuse offre d'expédition, elle fonctionne bien puisqu'on a fait plus à peu près entre 25 et 30% entre 2017 et 2018 de chiffre d'affaires. On fait plus de 20% de croissance en termes de nouveaux clients 2018 versus 2017 aussi. donc ça fonctionne vraiment bien. Et donc encore une fois, le challenge, c'est pas tant trouver de nouveaux clients que de parler aux clients qu'on a. Finalement, ils sont là, ils sont déjà chez nous, c'est plus facile de leur parler et jusqu'à présent, on leur parlait pas forcément. Donc l'idée, c'est vraiment parler à nos clients avec des campagnes qu'on commence à mettre en place. On a un exemple, normalement, qui doit s'afficher de campagne. une campagne anniversaire qui est notre première campagne qu'on a lancée. Donc c'est la première fois avec WebMécanique et la première campagne... C'était ta première fois. Ouais, c'est ça, pour le marketing automation. Bon, je sais pas si vous arrivez à lire là, mais c'est... Ils lisent très très bien, ils ont tous des très bonnes lunettes. En fait, c'est la première campagne qu'on a lancée qui est la campagne en fait tout simplement d'anniversaire de création de comptes. Là, depuis le mois de décembre, c'est tout récent. On a écrit à tous nos clients qui s'étaient créés un compte en 2017, en décembre 2017 et décembre 2016. Une campagne pour souhaiter leur anniversaire de... Voilà, ça fait un an qu'on se connaît, un an qu'on est ensemble. Voilà, on fête un petit peu une date, une date anniversaire entre nous. Donc voilà, on met ça en avant et pour les fidéliser et réactiver, on avait mis un petit... Enfin, on met un petit code de 20%. Donc c'est une campagne qui court tous les jours et avec des milliers de mails qui sont shootés tous les jours par rapport à ça avec WebMécanic avec qui on travaille. Donc les résultats sont... Alors du coup, vous avez des... Quels sont vos résultats un petit peu en termes de taux d'ouverture, de conversion ? Sur le taux d'ouverture, on est à plus de 40% de taux d'ouverture, ce qui est quand même super bien. Donc encore une fois, c'est une base de clients. Donc c'est forcément... On arrive à avoir des taux d'ouverture très intéressants par rapport à ça, par rapport à de l'acquisition client ou ce genre de choses où il y a plus de difficultés en plus avec tout ce qui est RGPD depuis quelques temps. Mais vraiment, sur une base client, on s'aperçoit que c'est Mondial Roy qui nous écrit, je suis client, je vais regarder ce qu'ils ont à me dire. Donc c'est un taux intéressant. Un taux de conversion, alors ce que c'est intéressant, c'est que ce matin, on avait Rand qui nous expliquait que de toute façon, ce qui comptait, c'était le contenu sur son site, le branding et l'emailing qui marchait à mort. Et finalement, tu en as une preuve parce que vous avez 2,3% de conversion générale alors que tu m'avais dit que tu avais benché ça avant avec les gens dans ton secteur. Oui, on a 2,3% de conversion sur cette première campagne qu'on a faite. Pour se mesurer, 2,3%, c'est à peu près un taux de conversion moyen sur un site, pas forcément sur l'emailing mais une entreprise d'e-commerce qui envoie des centaines de milliers de colis avec nous qu'on connaît bien nous dit que sur cette campagne exactement la même, une campagne anniversaire, ils font 0,7% et ils sont super contents parce que c'est du CA additionnel, c'est des clients qu'on réactive alors qu'eux peuvent être sur de l'achat d'impulsion dans ce qu'ils vendent. Nous, on fait de l'envoi de colis donc ce n'est pas parce qu'on va vous envoyer 20% si vous n'avez pas de colis envoyés, vous n'avez pas de colis envoyés donc on doit trouver le bon message, essayer justement, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, d'analyser la base, voir à peu près les comportements d'achat de tels clients, voir que tels clients, ces colis, il va les envoyer en période de Noël surtout, ces colis, il va les envoyer au moment de tout ce qui va être solde, de tout ce qui est revente de cadeaux, le fameux Père Noël qu'on a vu donc essayer d'analyser ce comportement client pour s'adresser à lui au bon moment et avoir des taux de conversion intéressants. Alors ça, c'est des taux globaux et quand on regarde de plus près de manière plus précise, vous avez quand même des taux super intéressants aussi sur vos conversions, sur des sites très spécifiques. Voilà, donc on a 38% de conversion sur de la réactivation de clients, donc des clients qui n'ont pas commandé chez nous, donc qui n'ont pas envoyé un seul colis avec nous depuis 6 mois, on se rend compte que dans les clics convertis, on en a 38%. Plus de 3 mois, c'est 56%, donc plus d'un client sur 2 n'avait pas commandé depuis 3 mois et avec cette petite campagne et un petit code de 20%, un petit mail où on s'adresse à lui, où on pense à lui, on se rend compte qu'il n'y en a plus d'un sur deux qui est réceptif à ça. Et le chiffre le plus intéressant, c'était celui qu'on a mis en premier, mais pour moi c'est vraiment le plus intéressant, c'est les clients à date anniversaire, 22% de ceux qui ont utilisé le code, c'est-à-dire que c'est des clients qui n'avaient envoyé qu'un seul colis avec nous. Donc si c'était inscrit le 16 décembre 2016 par exemple, on leur envoie ce petit email anniversaire le 16 décembre 2018, ils vont renvoyer un colis avec nous alors qu'ils n'en avaient pas renvoyé depuis leur date de création de compte il y a un an ou deux ans. Donc là c'est vraiment de la pure activation qu'on n'aurait vraiment pas eue si on n'avait pas mis en place ce genre de campagne qui est pourtant une campagne qui me disait un peu marronnier, une campagne basique finalement du marketing automation mais nous, on commence un peu par les bases. Du marketing tout court ? Du marketing tout court mais on ne le faisait pas jusqu'à présent faute d'outils aussi et donc voilà, on se rend compte que ces bases fonctionnent et ça nous donne envie de faire plein plein d'autres campagnes qu'on a déjà. C'est intéressant parce que ça démystifie, on peut commencer par des choses hyper simples sur plein de points de contact, des choses qu'on sait tous un peu faire et qu'on a tous l'intuition d'avoir envie de faire et ça fait tout de suite des résultats. En termes de ROI pour les big boss c'est quand même pas mal. Oui, oui, c'est parlant. Ça justifie les budgets qui vont venir après. C'est parlant, c'est parlant. Alors du coup, le marketing automation aujourd'hui vous arrêtez là ou qu'est-ce qui se passe après ? Non, non, on a encore plein plein de choses à faire. On a juste, on a fait 1% de tout ce qu'on veut faire en marketing automation. C'est vraiment le tout début. On est un petit peu, Mondial Relais, on a une petite notoriété quand même mais on n'est pas trop, finalement on est des artisans du marketing automation pour l'instant, de l'inbound marketing. Ce matin aussi je parlais l'inbound et finalement on se rend compte que comme on a toujours eu nos clients, ça a toujours été historiquement des gros e-commerçants. Le client final finalement ce n'était pas notre client à nous et c'était le gros site e-commerce notre client et il n'y avait pas forcément besoin de faire de l'inbound ou du marketing automation et on n'avait pas ce client final. Maintenant voilà, la donne a changé et l'idée c'est vraiment s'adresser à ces clients qu'on a et qui sont chez nous et qui ont un petit peu une attirance et utilisent nos services. Encore une fois, je reprends l'exemple de Free, il y a une petite communauté comme ça qui nous apprécie pour pouvoir utiliser nos services qui cassent un peu un monopole. Donc il y a 3 points essentiels qui sont vos next steps là c'est en termes de marketing automation, le welcome pack. Le fameux welcome pack, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Tout ce qui est onboarding campaign et welcome pack. Donc voilà, raconter plus une histoire, avoir des mails marketés contrairement à maintenant où c'est juste merci de vous être créé un compte et puis voilà, c'est bon, ça a fonctionné, vous êtes enregistré mais rien à raconter derrière. Donc là l'idée c'est vraiment pouvoir contacter ces différents clients en leur racontant des choses, les particuliers comme les petits professionnels ont une offre pour les petites, les TPE et PME qui s'appelle l'offre start où on va pouvoir leur dire comment maximiser leur vente sur leur site e-commerce qu'on a des modules s'ils travaillent sur PrestaShop, sur un Magento, un Shopify par exemple qui vont leur permettre de maximiser leur vente. Donc un message vraiment dédié aux petits pros ou aux clients particuliers. Deuxième point, c'est la réactivation. Oui la réactivation, on en a un peu parlé avec cette campagne mais on a plein de campagnes en tête, il y a plein d'idées, on est capable de savoir depuis quand un client n'a pas commandé encore une fois et en essayant d'avoir certains éléments, certains scoring, voir que normalement ce client il envoie trois colis par an, là il n'en en voyait qu'un et on est au deux tiers de l'année et quelque chose n'est pas forcément normal. Donc mettre ce genre de campagne en place pour le rebooster soit avec une petite incentive d'un code ou alors lui parler d'une nouvelle fonctionnalité qui va peut-être le pousser à changer. Pour parler des petits clients pros, typiquement on n'avait pas de module sur WooCommerce, on a lancé un module sur WooCommerce, on a fait un emailing aussi à nos clients pros, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein qui ne travaillaient plus avec nous depuis très longtemps qui se sont mis à travailler avec nous tout simplement parce qu'on leur proposait une solution technique pour travailler avec nous, c'était aussi bête que ça mais finalement on se rend compte qu'on arrive à réactiver avec des nouveautés techniques et pas forcément sur du prix et de la promo. Troisième point, l'info en live sur la logistique est un point à clé, tout le monde s'attend à une UX quand même parfaite en termes d'informations en temps réel. Oui, donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille, on a beaucoup d'algorithmes qui tournent pour tout ce qui est taux de remplissage de nos points à relais. Vous avez peut-être, surtout si vous habitez en région parisienne, été victime pendant Noël de points à relais saturés, on est parfois victime de notre succès là-dessus, du coup c'est un peu compliqué, c'est très déceptif pour les clients quand le point à relais où ils doivent être livrés est complet, ils doivent aller chercher leurs colis ailleurs. Donc on va essayer de s'améliorer là-dessus aussi et faire de la qualité et aussi quand on sait qu'on est peut-être un peu moins bon parce qu'on met plus de temps qu'entre 3 et 5 jours pour livrer un colis, c'est ce sur quoi on communique, qu'on a mis plus de temps parce qu'il y a la neige, parce qu'il y a les gilets jaunes, parce qu'il y avait des problèmes sur la voirie, contactez les clients en amont pour leur dire qu'on est bien conscients qu'on est un peu plus long que d'habitude, on est désolés, si vous avez besoin de plus d'infos, contactez-nous, ce genre de choses un peu de rassure. C'est un vrai couteau suisse le Marquise Automation, ça permet de faire plein de choses. C'est ça, c'est un couteau suisse, vous êtes d'NC en plus, pas loin, c'est... On est à Suisse et puis on a du reblochon, on a du bon fromage à NC, je voudrais t'en offrir un quand même. Merci pour cette participation. Merci. Tu pourras faire des bonnes raclettes à la maison. Merci, je ne vais pas l'ouvrir dans le train. C'est Tartiflette surtout. Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup Stéphane, Jacques-Henri. On a le temps pour une micro-question. Pas de questions ? Merci. Merci. Bonjour. C'était très intéressant, merci. Du coup, par rapport à toutes les données que vous avez clients que vous n'aviez pas accès avant puisque avec des grands comptes et des marketplace, l'impact business derrière, on va dire stratégiquement, est-ce que c'est pour vous savoir un peu mieux où est implanter vos points relais parce que vous avez une meilleure connaissance démographique ou peut-être plus tard aller sur le dernier kilomètre en livraison ? Vous avez réfléchi parce que maintenant vous avez des insights que vous n'aviez pas avant ? Oui. Alors, sur le dernier kilomètre, on n'est pas forcément là-dedans aujourd'hui parce que c'est très complexe. Effectivement, pour tout ce qui est données démographiques, voir un petit peu où aller pour nos points relais, ça, ça nous intéresse. On a aujourd'hui déjà des chiffres par rapport à ça mais ça fait partie des choses effectivement du marketing automation qui vont nous aider à aider le réseau du coup de points relais à savoir où s'implanter, voir typiquement les comportements clients, voir qu'en Bretagne, un client potentiellement envoie 4 colis et donc on aura besoin de plus de points relais dans certaines zones qu'en Aquitaine par exemple où ils vont en envoyer 2. Il y a des choses comme ça un peu par région qui sont assez surprenantes. On attend beaucoup du marketing automation et je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense même pas encore parce qu'on vient de commencer. On apprend en marchant et beaucoup de choses viendront. Aujourd'hui, pour le dernier kilomètre, en tout cas, ce n'est pas forcément dans les tuyaux mais tout ce qui est formulaire, la possibilité de faire des enquêtes, mettre des LP rapidement, ce qu'on appelle des objets focus aussi, des petits messages sur notre site, des modèles ou ce genre de choses pour poser des questions ou donner des informations à nos clients. Elles sont super intéressantes et ça sort du cadre de la réactivation et de la fidélisation dont on a parlé mais on compte bien servir de l'outil pour ça aussi. Un grand merci en tout cas pour votre réactivité et votre don d'improvisation. On va passer maintenant à l'équipe Hopspot. Bonjour à tous. Bonjour. Alors est-ce qu'on a notre deck parce que je crois qu'on avait un autre ordinateur on l'utilise comme ça ? Ah c'est déjà tout fait ? Superbe. Ou on a le même problème ? Je pense que c'est en cours. Très bien. Ok. En tout cas, on est très contents. En tout cas, je suis content d'y repasser ce petit temps avec vous et vous partager un maximum d'expériences avec Hopspot. Alors par contre, j'ai un petit problème. C'est que j'ai mon concurrent direct qui est dans la salle donc je voudrais qu'elle lève sa main. Donc je pars déjà avec un handicap. Voilà. Lucas est un éditeur de logiciels administratifs RH. On gère tous les processus RH administratifs des entreprises. Donc je vous laisse imaginer la pression que je peux ressentir. Donc voilà, j'ai pris quelques petites notes quand même au cas où. Mais j'essaierai d'être le plus transparent. Non mais ça va, tu ne crois rien. Tu es avec un géant américain. de tout va bien. Alors, super. Alors je me présente, je m'appelle Jules Pérignon, je suis responsable commercial France de chez Hopspot et Chris qui est avec moi. Voilà, moi je m'occupe du marketing chez Lucas. Et puis pour vous dire, on peut la faire en deux temps. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn si vous avez des questions hyper spécifiques ou Jules si vous voulez acheter. Donc moi c'est plutôt du retour d'expérience. N'hésitez pas. Pareil, qui voudrait s'équiper d'un logiciel de marketing automation aujourd'hui à date ? D'accord. Ok, intéressant. Alors, rapidement, je pense que ce n'est pas moi qui va avoir le rôle aujourd'hui puisqu'on n'a que 15 minutes pour faire une présentation mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement présenter Hopspot et je pense que la vedette ici c'est plutôt Chris. si vous, vous avez envie de voir un petit peu ce qu'on fait, je vous inviterai à nous contacter mais je vous demande juste deux minutes pour savoir quand même de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que Hopspot ? Hopspot, c'est une plateforme de croissance. On a quatre produits. On a un logiciel CRM, on a un logiciel de marketing, un logiciel sales, de vente et un logiciel de service qui sont tous intégrés dans une plateforme en un et vous pouvez absolument vous équiper de ce que vous voulez sur les quatre produits et chaque produit sont gratuits et peuvent aussi être payants mais vous avez une base qui est gratuite pour commencer et tester. Alors, qu'est-ce qu'on est pour Hopspot ? Hopspot a été créé en 2006, on a aujourd'hui plus de 52 000 clients dans 100 pays. On est surtout très connu pour l'académie qu'on a qui est gratuite, je vous invite à y aller pour passer des certifications in-band et l'information à retenir, je vais essayer d'aller vite, c'est qu'on ouvre notre bureau à Paris dans un mois ou deux, plutôt dans deux mois et on recrute 30 personnes ces deux prochaines années pour accélérer la croissance des entreprises françaises. Mais je pense que la vedette ici, c'est toi Chris. Et Lucas ? Nous, on est présents à Paris et à Nantes, donc notre métier c'est d'automatiser les processus administratifs RH. La particularité, c'est qu'on est autofinancé, donc on est un peu une PME qui est dans le corps d'une startup comme vous pouvez le voir un peu sur cette photo. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe chez Lucas, c'est qu'il y a une forte culture, une forte culture de la transparence, les salaires sont transparents, on a une culture du management aussi horizontale et normalement, aujourd'hui, je devrais être en train de décider de mon salaire parce qu'au bout de trois ans d'ancienneté, on décide de son salaire. Donc je sais que c'est un petit peu atypique, mais ce qui explique... Tac ! Voilà, en 2015, donc Lucas, je vous donnais des chiffres hyper précis, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin, je vous les partagerai même si à mon concurrent. Donc Lucas, c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et 900 clients en 2015, 65 collaborateurs et c'est là où on crée le département marketing. Donc c'est là où j'ai commencé à arriver chez Lucas. Et 2018, on est passé à 8,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2,5 millions de clients et on est 100 et on recrute 60 personnes. Et on a fait chaque année plus de 40% de nouveaux leads grâce à l'inbound marketing et il s'est passé quelque chose d'assez fort. Un jour, au début, on installe HubSpot et grâce au SEO, on génère beaucoup de leads et j'ai le directeur commercial qui vient me voir et me dit « Chris, j'ai trop de leads, est-ce que tu peux arrêter de m'en envoyer là, s'il te plaît ? » Alors, au départ, je vous promets, j'ai eu une sorte de fierté. J'ai dit « Non, mais j'ai pas un bouton où j'appuie dessus pour arrêter les leads, ça se passe pas comme ça. » Mais après, ce que j'ai compris, c'est que lui, en fait, ils n'arrivaient pas à gérer derrière les commerciaux, ils n'arrivaient pas à gérer, ils se retrouvaient dans une situation hyper inconfortable et c'était du genre « Mais il faut... » Enfin voilà, on n'arrive pas à prouver notre expertise, on n'arrive pas à passer du temps avec nos clients pour traiter leurs problèmes. Je me suis dit « Mais oui, il a raison et ça fait partie de nos convictions chez Lucas et une de mes convictions aussi, c'est que, d'un point de vue de marketer, les gens n'aiment pas les pubs. On va les aimer de moins en moins. Par exemple, quand on va sur YouTube, on peut appuyer sur Skip pour éviter la publicité. Quand on écoute Spotify, on se paye la version payante pour ne plus avoir les publicités. Et de l'autre côté, c'est aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on aime aussi apprendre des choses, savoir des contenus qui nous apportent quelque chose, des contenus qui nous apportent de la valeur. Donc ça, c'est la phase expertise où il faut produire des contenus. Vous savez, c'est compliqué, vous êtes marketer, je pense que j'ai rien à vous apprendre là-dessus. Et après aussi, c'est de réussir à diffuser ces messages. Donc on produit un contenu, il faut le diffuser. Mais diffuser de manière assez fine, assez intelligente pour que la personne, quand elle reçoit un message, ça se passe au bon moment, au bon endroit. et l'idée, c'est de produire des contenus à valeur ajoutée pour passer pour un expert dans son domaine et après les diffuser de manière, j'ai envie de vous dire, automatique. Mais c'est diffuser de manière automatique, c'est un boulot, c'est un boulot énorme. Et moi, je suis un marketer et ma plus grande qualité, c'est que je suis un feignant. Donc quand je suis arrivé en 2015 chez Lucas, voilà, c'était l'ambition que j'ai affichée, l'ambition que j'ai présentée au Codire, donc je vous invite à le faire, c'est que moi, je veux générer naturellement des leads ultra qualifiés pour les commerciaux et que tout le process soit full automatisé. C'est que moi, je voulais rien faire, je voulais que les gens viennent et puis qu'il y ait une machine qui permette de tout gérer de A à Z. Et puis, en fait, c'est de l'inbound marketing, voilà, faire venir les gens à soi et les faire venir à nous automatiquement et interagir avec eux. Et à ce moment-là, c'est là où moi, où je découvre la HubSpot Academy et je vous invite à la faire pour une raison simple, que vous preniez au spot ou pas, c'est que c'est qualifiant et vous mettez ça sur votre CV. Et moi, je l'ai utilisé pour construire ma stratégie marketing parce qu'il y a des clés, il y a des trucs et astuces qui sont hyper pertinentes, c'est souvent plein de bon sens et le premier, c'est le persona. Le personnage, je vais vous en parler, mais c'est quelque chose d'assez... Le marketing traditionnel, voilà, du marketing, ça consiste à parler aux gens. Par exemple, un truc qu'on aime bien faire, là, que je pourrais faire, c'est me prendre en photo, me prendre en photo en selfie, voilà, d'envoyer ça sur Twitter en mettant hashtag ma boîte, hashtag Lucas, mon PDG, vous pouvez être sûr qu'il va me dire « Chris, ça avait l'air génial, il y avait plein de monde. » Voilà. Mais ça apporte rien, ça apporte pas du tout de valeur. Ce qui est important, c'est de créer de l'interaction, créer de la discussion avec les gens. Et ça, c'est du content marketing, c'est quelque chose qui est de l'engagement, c'est de parler ensemble. Et ça, c'est assez complexe et c'est le premier point que je voulais... Ça a failli nous arriver. Et c'est là où je voulais m'attarder sur les... Un retour d'expérience sur quatre choses. C'est le premier, ce sont les... J'allais m'asseoir tellement j'étais bien. Sur les personnages, on a fait un boulot énorme pour connaître nos personnages. Alors le personnage, c'est un personnage fictif qui n'existe pas, donc on lui donne un prénom, on lui met une photo et on va aller étudier ses pains, son quotidien. Pour être plus précis, on va rentrer dans sa vie et on va voir son quotidien. Et ça, en tant que marketeur, c'est assez facile d'aller attraper de l'information parce qu'on appelle ses clients, on étudie ce qu'ils recherchent sur Internet. Et par exemple, on s'est rendu compte que les DRH, qui ont une de nos cibles principales, c'était des gens qui ne savaient pas vendre de projet en interne. Ils ne savaient pas vendre de projet parce qu'ils n'avaient pas eu la formation, c'est quelque chose d'assez compliqué pour eux. Et on leur a produit un contenu qui les aidait à aller convaincre leur direction de choisir un logiciel RH. Vous allez voir votre DSI, quel type de contenu lui produire, qu'est-ce qu'il va attendre techniquement de la solution. Votre DAF, quel KPI, allez lui présenter. Le CEO, est-ce qu'il est sensible à l'ergonomie, au design ? Et on lui a produit un contenu comme celui-ci qu'on a mis en place en téléchargement et qui nous amène des leads très régulièrement. Et on a comme ça des dizaines de contenus qu'on estime être à valeur ajoutée parce qu'on sait qu'on résout un problème spécifique. Et ça, vous, en tant que marketeur, c'est de la segmentation, c'est du ciblage et vous savez exactement ce dont vos prospects ont besoin. En tout cas, moi, ça a été une des clés. Une des clés de succès. Et quand on connaît les peignes de nos personas, ça régit votre ligne éditoriale. Donc, quand vous allez produire des contenus, vous allez dire est-ce que je traite un vrai problème de mon prospect ? C'est une question hyper simple mais si vous voyez que vous faites du bullshit et que ce contenu existe déjà sur le web, c'est pas la peine, il n'y allait pas, changez ou ajustez. Et c'est ce qui va faire la différence et Google va adorer parce que vous allez avoir un contenu original et un contenu que vous trouvez nulle part ailleurs avec une vraie expertise et il va se référencer naturellement sur le web. Et là, j'ai une petite anecdote parce que moi-même, je me suis fait avoir encore récemment, c'est que HubSpot, je cherchais un logiciel de suivi financier du marketing, j'ai tapé ces mots-clés sur Google, je suis tombé sur HubSpot et j'ai téléchargé ce document, ce fichier Excel et ce fichier Excel, j'ai présenté à Madaf les chiffres sur cette base de fichiers. Madaf était ravie, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais vu ça d'un marketeur et donc inconsciemment, voilà, HubSpot me neureteur et me fait penser du bien d'eux. Autre point, c'est avoir une équipe marketing agile, donc tous, les gens de mon équipe ont une expertise dans leur domaine, il y a Alexis qui est là et qui est notre gros sacqueur, mais avant qu'il arrive, on avait une designer, une chargée de com, mais tous utilisent la plateforme HubSpot, c'est-à-dire que Céline, à la com, elle, elle envoie les newsletters avec, elle intègre les formulaires d'inscription lorsqu'elle crée un événement, donc elle le fait directement, Meryl, notre graphiste, elle fait de l'AB testing et du coup, ça lui permet de voir comme ça les performances de ses réalisations et Alexis, lui, il vient amener un niveau supérieur à l'outil et j'en parlerai un petit peu après parce que j'ai un exemple et cette agilité-là, ce qui est hyper important quand vous mettez en place une solution inbound, c'est de l'avoir avec vos sales. Jules, dis-moi ce que pensent sincèrement les commerciaux, des marketeurs. Les commerciaux, les marketeurs, ils sont en train de faire des graphiques, ils sont avec leur Stan Smith, on pense ça des marketeurs. Oui, c'est qu'on est bon à faire des affiches et des powerpoints, c'est ça. Il me reste 5 minutes, minuteurs. Et voilà, ils disent de nous, c'est exactement ce qu'ils disent de nous et donc, si je peux vous donner un conseil, c'est aidez-les. Aidez-les, allez avec eux en démo, faites-leur des cas clients, transmettez-leur la liste de vos clients ambassadeurs, c'est aussi de n'hésitez pas à aller boire des bières avec eux, c'est pour créer cette uniformité et moi ça, ce que j'ai fait, ça m'a aidé à comprendre quelque chose, c'est que les commerciaux, ils ne veulent pas des leads, ils veulent des projets, ils veulent faire du business. Ou du vin, ça marche aussi. Mais voilà, ce qui est important, c'est de travailler cette interaction avec vos sales parce que vous avez beau avoir les meilleurs leads du monde, ils ne les traiteront pas s'ils n'ont pas envie de les traiter. Et pour ça, c'était de créer une machine, s'équiper d'une plateforme. Donc pour nous, voilà un exemple d'Upspot, de réalisation qu'on a pu faire avec Upspot, c'est en gros, c'est de automatiser les demandes d'avis clients. Donc ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez le faire simplement, c'est envoyer des emails avec un lien vers une plateforme comme Trustpilot où les gens pourront vous donner, renseigner leur avis. Ou faire quelque chose de beaucoup plus évolué, beaucoup plus poussé, c'est qu'on va identifier les clients que l'on va contacter, mais ça va être un email envoyé automatiquement par son chargé de compte qui va, le lien qui sera grâce à Upspot et aux API Upspot, vous allez pouvoir vous connecter à cette plateforme Trustpilot et envoyer de manière, je dirais, à une fréquence de votre choix, les demandes d'avis. Et nous, là où ça a eu un impact sur notre business, c'est qu'aucun éditeur ne le fait, notre concurrent ne le fait pas encore, c'est qu'on a eu les petites étoiles que vous voyez en bas et on a fait plus de 50% de conversion de croissance sur AdWords grâce à ces étoiles-là à budget équivalent et grâce à Upspot avec un effort minimum. Du coup, en résumé, pourquoi Upspot ? Parce que Upspot, c'est simple et intuitif, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu, tout le monde dans l'équipe l'utilise. Ensuite, en cas de problème, nous aussi, on a notre chargé de compte qu'on adore, Marco, qui est un Italien et c'était à l'époque où Upspot n'était pas encore installé en France et c'était top. On sait aussi qu'on peut aller plus loin avec Upspot parce que c'est une solution qui est ouverte et évolutive, c'est qu'on peut commencer avec une version gratuite et nous-mêmes, là, on en est à un stade où on va connecter nos API avec Salesforce et ce qui va permettre justement d'aider les sales à chaque fois qu'ils reçoivent une demande de démo. Les commerciaux, eux, ça leur remplit automatiquement dans Salesforce leur piste et du coup, les commerciaux nous adorent. Et enfin, la légitimité. Et ça, pour moi, ça a été fort, c'est que Upspot s'applique à lui-même la stratégie marketing qu'il recommande et il fait ça gratuitement. Donc, grâce à la Upspot Academy, voilà tout ce que j'ai pu mettre en place chez Lucas et je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est un beau témoignage. Merci Chris. Alors, moi, je vais conclure juste avec une action à prendre de votre côté. Lancez-vous sur du gratuit. Essayez de passer les certifications Upspot. Vous avez des certifications, par exemple, la plus connue, c'est la certification in-band. Quel que soit le logiciel que vous choisissez, que vous ne choisissez même pas ou choisir un, si vous voulez vous expertiser sur une méthodologie qui est celle que Chris a appliquée pour lui-même avant de démarrer chez Lucas, passez les certifications, renseignez-vous, prenez de la formation sur toutes les méthodes SEO, marketing, même de vente. et aussi, vous pouvez tester nos produits gratuitement. Lorsque vous téléchargez le CRM gratuit, vous avez toute la suite d'Upspot qui est gratuite. Vous testez et comme Spotify, si ça vous plaît, vous nous contacterez. Merci. Merci. Un grand merci. Chris et Jules, nous avons le temps pour deux questions. S'il y a des volontaires ou pas. Peut-être du concurrent, peut-être, non ? Ça va aller. Une question dans le fond. Bonjour, j'ai une petite question à RGPD. Alors, est-ce que le fait d'avoir toutes ces contraintes à RGPD est pour vous une contrainte ? Parce qu'on dit que les datas doivent être hébergées en France, sachant qu'Upspot, même si c'est une boîte fantastique, est américaine. est-ce que vous avez vu une contrainte particulière ? Je vois que vous avez créé un département en France, c'est génial. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors, très bonne question. Pour nous, en interne, en conduite du changement, ça a été une contrainte parce qu'il fallait se plier à cette nouvelle règle. Mais la RGPD, pour nous, a été une opportunité puisque comme on fait Lean-Band Marketing et c'est exactement pareil pour Playzzi et Webmechanics, ça s'applique à nous trois, c'est une opportunité puisque la génération de Lean-Band Marketing, la RGPD finalement nous rend service. Donc, aujourd'hui, Upspot est intégré en natif sur la RGPD, c'est-à-dire que même l'outil prend en compte la RGPD, c'est-à-dire que si vous êtes sur l'outil, vous avez des petits boutons qui vous permettent d'être compliant à RGPD pour que vous puissiez avoir du double opt-in et être sûr que vos contacts soient compliant. Désolé pour l'anglicisme, on n'est pas encore arrivé en France mais je passe des cours pour parler en français pour que vous soyez totalement conformes à la RGPD. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, merci. Dernière question peut-être ? La concurrence ? Allez, vas-y. Non ? Entendu. Merci en tout cas à tous de votre attention et surtout merci aux speakers. J'espère que vous avez été convaincus par ces cas concrets. C'était très transparent d'avoir en fait la plateforme et le client ici en binôme. Beaucoup apprécié. Donc merci à vous tous. Merci à tous. Et puis bonne continuation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501